Que ce soit la modélisation robotique, cinématographique ou théâtrale, les élèves utilisaient des storyboards. Le storyboard de la modélisation, conférence, était déjà chronologiquement préparé pour soulager l'effort cognitif qu'il représentait. Au fur et à mesure que les élèves écrivaient leurs discours, ils ont été amenés à modifier ce storyboard pour l'adapter aux besoins collectifs et individuels. Ces propositions de modification étaient soumises au groupe classe pour obtenir un retour critique et constructif sur ces nouvelles propositions. Les précédentes années, j'avais fait le constat que la partie interprétation s'avérait être la plus délicate pour les élèves. Lors de la préparation de ce congrès, il a donc fallu imaginer une situation pour entraîner les élèves à cette partie interprétation. Je les ai donc invités à choisir un personnage pour qu'il s'exprime à travers lui et qu'il se sente moins exposé de ce fait. Le neuroscientifique Martin Durfa étudiait les cerveaux. Il a prouvé l'intelligence des abeilles et qu'elles apprenaient comme nous les humains. Monsieur Durfa nous a donné les résultats de ces expériences. Voici l'un de ces documents. Nous l'avons observé et nous avons écrit ce que l'on avait observé sur notre cahier de chercheurs. Cette théâtralisation de leur intervention a permis de débloquer les élèves les moins à l'aise avec cet exercice. Autre levier lors de la phase d'écriture de leur discours, je leur interdisais l'accès aux outils mémoire du projet. Ils devaient s'appuyer sur leur mémoire biographique, sémantique, individuelle et collective pour produire un discours le plus oral possible. C'est en effet parce que chaque intervention individuelle a été complétée et enrichie par le groupe que le projet a pu être restitué dans son ensemble. Sous-titrage ST' 501